Nourriture, tente, médicaments, des convois humanitaires du monde entier sont en route ou se préparent à venir en aide à la population ukrainienne. La France, de son côté, a déjà envoyé plusieurs tonnes de matériel en Pologne, a indiqué ce lundi Gérald Darmanin. Nous avons déjà envoyé 33 tonnes de matériel. Il s'agit de tente, de médicaments, de la nourriture, tout ce qui aide les personnes à être accueillies dans les meilleures conditions. Plus de 30 tonnes d'aides humanitaires partiront également cette semaine de l'Hexagone pour la Moldavie et deux avions de la sécurité civile contenant des médicaments doivent arriver aujourd'hui en Pologne. De son côté, Washington a annoncé dimanche l'octroi de 54 millions de dollars d'aides humanitaires supplémentaires à Kiev. Quant à l'Union européenne, beaucoup de ces pays membres se mobilisent et tendent la main à l'Ukraine. 20 tonnes d'aides médicales et d'équipements défensifs vont être envoyées par l'Espagne. L'Italie a déjà versé 110 millions d'euros d'aides au gouvernement ukrainien. Les Pays-Bas ont annoncé quant à eux 20 millions d'euros d'aides humanitaires et 3 millions d'euros ont également été libérés par la Belgique. En Turquie, la direction de la gestion des catastrophes et des situations urgentes a annoncé l'envoi en Moldavie de trois véhicules longs d'aides humanitaires à destination des réfugiés ukrainiens. Selon l'ONU, l'Union européenne doit se préparer à une crise humanitaire de proportion historique. Plus de 7 millions d'Ukrainiens pourraient être contraints à l'exil en cas de poursuite de l'offensive russe.